Salut à toutes et à tous, ici Anto Plemo. Aujourd'hui, on continue dans la série des voitures avec cette Volkswagen Coccinelle. C'est une voiture emblématique, notamment en Allemagne. La boîte porte la référence 70177 et elle est aussi bien destinée aux enfants qu'aux adultes, comme l'indique la limite d'âge de 5 à 99 ans. A présent, let's go le déballage ! On commence avec nos 3 personnages. On a un homme au style hippie avec ses belles lunettes de soleil et sa veste colorée. Ensuite, une femme en tenue estivale avec sa petite queue de cheval. Et on termine avec un enfant en sandales avec une demi-casquette verte sur la tête. Au niveau des accessoires, on a une malle, une glacière, une serviette de plage, un seau, une pelle et un râteau, 3 bouteilles de vin, une belle planche de surf et enfin, un petit bout de plage avec un parasol vert. Ce qui nous fait pas mal d'accessoires pour une boîte de voitures. Et justement, la voici cette voiture avec sa belle couleur bleu ciel. A l'avant, on retrouve de beaux phares, le logo Volkswagen, la plaque d'immatriculation, où l'on voit, comme d'habitude, la date de sortie ainsi que la référence. C'est dommage que le pare-choc ne soit pas chromé et que les phares du dessus ne soient pas très réalistes, puisqu'ils sont juste marqués par une tâche de couleur rouge et non pas en moule en plastique. Sur le côté, on découvre de très beaux enjoliveurs tout ronds. A noter que les rétroviseurs sont très très durs à enfoncer sans les tordres. A l'arrière, on retrouve un pare-choc toujours pas chromé, des phares cette fois-ci plus réalistes et un coffre que l'on peut ouvrir pour découvrir le moteur. C'est le genre de détail que j'aime voir chez Playmobil. Sur le dessus, on a une belle cage de toit qui nous permet de mettre tous nos petits bagages et même la planche de surf. L'intérieur est assez spacieux et nous offre jusqu'à 5 places assises. A noter que le dessous de la voiture est lui aussi bien détaillé. Et ça y est, notre famille est arrivée à la plage et elle peut maintenant profiter à fond des vacances à l'ombre du parasol. Maintenant que la visite est terminée, il est temps que je vous donne mon avis sur cette boîte. Les seuls points négatifs que je pourrais vous partager sont les parties grises non chromées, les phares peu détaillés ou encore la difficulté pour enfoncer les rétros. Et bien sûr, ça aurait été vraiment un plus si les phares pouvaient s'allumer. Mais vu le bas prix de la voiture, je vous la conseille vraiment si vous la trouvez aux alentours de 20-25 euros puisque les voitures seront bientôt toutes à 70 euros comme la nouvelle Mini Cooper qui est vraiment mini pour le coup. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette boîte en commentaire. Autrement, je vous retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo. C'était un tout plemo. Allez, ciao !